Générique Générique Si cela peut sembler complètement fou, il est bon de rappeler que durant la guerre froide, les Etats-Unis et l'URSS se sont affrontés à coups de télépathes et de remote-viewers. Alors pourquoi pas nous ? Remote-viewing et télépathie, des pouvoirs accessibles à tous. On en parle ce soir avec les affranchis de la rédaction, à commencer par le docteur en philosophie et journaliste de BTLV, Mathias Lefebvre. Salut Mathias. Salut Bob. Ça va ? Si tu étais un peu télépathes, tu saurais que oui. Bon, premier petit tac, magnifique, mais j'ai vu plein de choses. Ah bon d'accord. Je veux tout savoir. Elle est l'une des gazelles de BTLV, magnifique, elle court dans les champs, on la voit arriver tout le temps. C'est Pega Ousaini. Salut Pega. Salut Bob. Ça va bien ? Oui. Bon, on est ravis de t'accueillir, bien sûr, pour ce nouveau numéro Les Affranchis de l'Info. Et puis, il est là, comme d'habitude, c'est l'homme qui est le patriarche, peut-être, un peu de la maison. C'est notre ami François Lemieux. Salut François. Salut Bob. Comment ça va ? Bien, je correspond avec le monde entier, grâce à mes pouvoirs télépathiques. C'est vrai ? Oui, avec ma petite antenne. Bon, alors, avant d'accueillir notre grand témoin, je voulais juste avoir une petite pensée, quand même, pour tous les Ukrainiens qui vivent des situations, une situation absolument ubuesque, complètement folle. Et on est de tout cœur avec eux. Alors, pour revenir à cette émission, elle est diplômée d'une maîtrise de physique et ingénieure de Télécom Paris. C'est après avoir vécu plusieurs expériences hors du commun que Véronique Redon a vécu une expérience la plus marquante en communication à distance. Une communication qui, en 2010, va lui permettre de voir son père, qui est dans le coma et qui, juste avant de passer de l'autre côté du miroir, on va pouvoir lui parler. Véronique Redon, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur BTLV. Véronique, on vous a vu, il n'y a pas longtemps, on en a parté avec Sandrine Chopin et on voulait vous revoir parce qu'effectivement, vous avez un parcours absolument incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, maîtrise de physique, ingénieure et tout d'un coup. Vous viviez, avant d'avoir cette communication un peu exceptionnelle avec votre papa, vous aviez déjà vécu des expériences un peu singulières. Oui, j'avais déjà vécu ça, mais si vous voulez, en fait, à chaque fois, je cherchais les preuves. Et je crois que depuis très longtemps, je cherchais des preuves. Bon, là, j'en ai eu une assez importante qui m'a vraiment fait un peu basculer de l'autre côté, à me dire, voilà, m'intéresser vraiment au sujet. Mais je remarque maintenant, avec le recul, que c'était déjà un sujet qui était très présent en moi. Il y a plusieurs expériences où, en fait, j'avais remarqué que je savais des choses avant qu'on me les dise. Et puis des choses parfois pas très drôles. En fait, je me souviens d'une expérience où une amie m'annonce que son fils a une maladie. Et je lui dis, mais c'est marrant, j'étais sûre qu'il y avait un problème avec lui avant que tu me l'annonces. Voilà, donc je voyais qu'il y avait déjà des choses qui étaient là. Donc il y avait déjà un terrain propice à l'intuition. En tout cas, l'intuition a été développée. Ces infos, vous qui êtes ingénieur, vous avez un diplôme de physique, vous les expliquez comment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Des informations qui viennent peut-être du futur ou d'un être qui est ailleurs, qui a une vision plus globale de l'ensemble ? La première perception qui m'est venue, en fait, quand je me suis intéressée à ce sujet, c'est de me dire... Je ne pensais même pas qu'il y avait le futur qui était pour être présent ou passé. Tout ça, c'était encore des choses qui étaient un peu trop abstraites pour moi. Je me disais simplement, j'ai accès à de l'information plutôt télépathiquement ou de l'information comme ça qui est là. J'avais l'impression d'avoir une sorte de capteur qui me permettait d'accéder à des choses, mais qui était là, dans le présent, dans le réel, avec moi. Voilà, c'était vraiment là où j'en étais à ce moment-là. Alors, vous avez eu, bien sûr, l'envie d'écrire et d'exprimer votre ressenti dans ce bouquin, Le Chemin de l'Excellence. C'est l'occasion pour vous, si vous voulez en savoir plus, de développer vos dons parapsychiques et d'obtenir ce que vous désirez. Parce qu'on va voir, parce que vous avez proposé une masterclass sur BTLV. D'ailleurs, on a une offre spéciale jusqu'à dimanche soir. On va l'afficher dans quelques instants. Vous allez pouvoir en profiter si vous le souhaitez. C'est jusqu'à dimanche soir, 23h59. Il y a des bonus qui vous seront offerts. On aura l'occasion d'en reparler. On écoutera d'ailleurs des gens qui ont participé à votre formation. Parce qu'avec cette formation, vous permettez aux gens. Et alors, c'est marrant parce que j'ai vu des gens d'entreprise. Il y a M. et Mme Tout-le-Monde, mais il y a aussi des gens d'entreprise qui veulent accéder à ces pouvoirs pour pouvoir aller mieux dans leur vie, c'est ça ? Pour mieux maîtriser leur quotidien ? En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 4 ans maintenant, je suis entrepreneur et j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. Entrepreneur et chef d'entreprise, je distingue un peu les deux. Il y a plutôt le solopreneur et le chef d'entreprise qui a des salariés, etc. Dans le développement de leur entreprise. Et mon approche est toujours assez spirituelle. En tout cas, même si je ne l'annonce pas, on part dans des choses qui sont parfois assez troublantes. On va chercher vraiment à dénouer des blocages. On part dans de l'émotionnel, on part dans des choses. Et après, on arrive sur des chemins de perception où ça va s'éclairer, ils commencent à avoir des visions, des choses qui commencent à arriver. Même si on ne dit pas les mots, c'est ce qui se produit chez eux. C'est bien perçu ? Oui, parce que tant qu'on ne dit pas les mots, tout va bien. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je sens quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est une entité ou un esprit ou une de la télépathie. Je sens quelque chose, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. On fait des exercices ensemble et pendant les exercices, je les invite à aller explorer ce qui se produit, ce qu'ils arrivent à percevoir. Puis d'un coup, ils arrivent sur des choses. Là, j'ai vu que j'étais dans telle situation. Je dis, OK, avec qui tu es ? Décris-moi la personne qui est avec toi. Puis d'un coup, ça sort, ça sort. Et puis, il me fait, mais c'est marrant, je sens un super haut niveau de confiance et je suis quasiment sûre que ça va se produire. Je dis, OK, on verra ça bientôt. Bon, mais dans tous les cas, on va discuter de ces facultés, le remote viewing ou encore la télépathie. Et j'ai posé, comme toutes les semaines, la question à tous nos internautes sur Twitter. Croyez-vous au remote viewing et la télépathie ? Regardez les résultats. Ça va arriver dans une poignée de secondes. Si je ne m'abuse en régie, ce serait bien que vous me le mettiez parce que je ne peux pas les inventer. Voilà, 74% d'entre vous disent oui, non à 20,5% et ce sont des pouvoirs puissants pour 5,5%. Ça, c'est sur Twitter. Regardez YouTube, 78% répond oui, 18% non et 4% ce sont des pouvoirs puissants. Donc, c'est un pouvoir puissant. La possibilité, finalement, Véronique Redon, d'aller voir, j'en parlais en début d'émission, l'URSS, les USA, pendant la guerre froide entre 72 et 95, le projet Stargate, on en fera une chronique avec Pega tout à l'heure, ont utilisé ces pouvoirs pour s'espionner. Donc, on voit que c'est des grosses facultés qui donnent un pouvoir considérable. C'est un pouvoir considérable, je suis d'accord. Et en fait, dans le quotidien, je dirais que la puissance, il ne faut pas confondre la puissance avec le pouvoir. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette notion de puissance, quand on commence à accéder à ces capacités-là, on gagne énormément en confiance en soi et en fait, on se retrouve bien avec soi. Et je dirais que la puissance, c'est avant tout d'être dans ses pleines capacités, de ne pas être dispersé dans son mental, de ne pas être dispersé dans son chemin de vie. Et avant tout, c'est cette puissance-là qu'on vient chercher. En tout cas, quand on travaille avec moi, c'est ce qu'on va chercher, c'est de pleine connexion à soi. Alors, bien sûr, ce soir, puisqu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, vous allez pouvoir commenter, poser des questions, bien évidemment, partager aussi cette émission, puisque comme elle est en clair, c'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV au plus grand nombre via les pouces bleus sur YouTube, les partages sur Facebook ou encore Twitch. Et puis sur Facebook, vous pouvez également nous aider en mettant des étoiles. Alors, l'homme qui est en lien avec les réseaux sociaux, c'est Thomas Nouvel. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bob, bonsoir à tous. Ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Et ce soir, on va parler télépathie, on va parler remote viewing. Alors moi, je vous dis tout de suite, je n'y connais pas grand-chose. Donc, on en a à prendre vraiment tous ensemble ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je lis tout, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Vraiment, je suis aux aguets. Et puis aussi, je vous pose quelques questions parfois. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je sens qu'on va passer une super soirée, Bob. Voilà, et comme je le disais, il y a cette formation jusqu'à dimanche soir qui est avec des bonus. Et je pense que Thomas a déjà mis le lien sur tous les réseaux pour que vous puissiez y accéder si vous le souhaitez. Et si vous voulez apprendre à développer ces capacités, que ce soit de remote viewing ou de télépathie. Alors, on va évoquer, puisque vous êtes le grand témoin Véronique Redon ce soir, la télépathie dans son ensemble. Et on va voir qu'il y a eu un pionnier, mon ami Mathias. Et oui, il y a eu un... Tu l'as vu, hein ? Tu as vu, Télépath ? Il y a eu un... Trop fort. Je suis un... Tu s'appelle un conducteur. Tu veux faire la chronique ? Pas du tout. Tu lis derrière les fiches. Mais je sais comment il s'appelle. Il y a eu un pionnier, effectivement. Et c'est un pionnier français, monsieur, qui s'appelle René Varcollier. C'est un double V. Varcollier ou... Varcollier, je comprends. Alors, effectivement, quand on pense au remote viewing, on pense souvent au programme de la CIA dont va nous parler Pega tout à l'heure. Mais, en fait, toutes ces techniques ont été débroussaillées, si on peut dire, par ce fameux René Varcollier, qui était, en fait, qui est né à Paris en 1881, qui est mort en 1962. Donc, finalement, ce n'est pas si... Il y a longtemps que ça. Et qui était, lui aussi, un scientifique, puisqu'au départ, il était ingénieur chimiste. Et il était également connu comme parapsychologue français. René Varcollier, il a été président de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, de 1950 à 1962. Qui existe toujours. Qui existe toujours, bien sûr. Et d'ailleurs, sur lequel il y a pas mal d'informations sur René Varcollier. Et il a rédigé, pour justement l'IMI, pas mal de rapports théoriques et expérimentaux aussi pour la revue Métapsychique de 1926 à sa mort en 1962. La revue Métapsychique étant publiée par cet institut. Alors, je le disais, il était chimiste. Et au départ, il a une carrière assez classique. Il se passionne notamment pour la recherche et l'obtention de pierres synthétiques. Il travaille sur les pierres synthétiques, les rubis, les saphirs, les émeraudes synthétiques. Et toutes les pierres artificielles. Et puis, il fait aussi des découvertes qui vont être brevetées, qui vont lui rapporter un certain nombre d'argent, sur les écrans de cinéma hyper lumineux. Ouais. C'est fou, ça. Ouais, ouais. Qui brevettent et qui vont être exploités, d'ailleurs, dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Il va avoir un lien aux États-Unis par la suite. Et puis, à un moment donné, il va basculer. Et il va s'intéresser de plus en plus à la métapsychologie ou à la métapsychisme ou à la parapsychologie. Et il va mettre, en fait, toute la rigueur de sa pensée scientifique et de sa formation scientifique au service, justement, de ses activités de métapsychiste. Et là, il va commencer à faire de nombreuses expériences, notamment sur la télépathie, qui est un phénomène qui va focaliser son attention et pour lequel il va chercher à dégager, en fait, les lois, les modalités, les caractéristiques et les fonctionnements récurrents. Donc, vraiment, d'une façon scientifique, en essayant d'établir les processus et comment ça fonctionne. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une chose qui va quand même le conditionner. C'est qu'en fait, quand René Varcollier commence à s'interrocer à la télépathie, on est au début, grosso modo, du 20e siècle. Et probablement aussi en raison de sa formation de psychiste, de chimiste, pardon, il est très imprégné de l'idée de la télégraphie sans fil. Et il va concevoir l'idée d'une transmission télépathique sur le modèle de la télégraphie comme une sorte de Wi-Fi, de TSF, en fait, c'est sans fil. Alors, il va passer des années en expérimentation et ces expérimentations vont lui permettre de mettre en lumière les principaux mécanismes qui seraient à l'œuvre dans la télépathie et de perfectionner les méthodes qui vont favoriser son apparition parce que c'est ça aussi, c'est que non seulement il cherche à savoir comment ça fonctionne, mais comment on peut produire ce phénomène. Oui, parce qu'en fait, il faut le reproduire pour pouvoir... Pour que ça devienne un pouvoir, il faut pouvoir... Pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit reproductible. Donc, la démarche de Varc-Colier, elle est vraiment scientifique. Notamment, ça a été le premier, pendant près de 40 ans, à imaginer des séances d'entraînement. Il est le premier à faire ça, d'envoi et de réception de messages complexes. Alors, en l'occurrence, c'est des dessins. Il travaillait beaucoup à partir de choses visuelles, des dessins, dessins d'objets, dessins géométriques ou des dessins composites. Et il travaille là-dessus pour essayer de voir comment on peut transmettre, finalement, ces choses-là. C'est le premier à avoir fait ces essais-là, en fait, à essayer de mettre en place un protocole. Alors, il travaille en groupe et parfois en binôme, des binômes qui sont éloignés par grande distance. Et, en fait, il va finir... Ça va être le premier à avoir une vision aussi sur la télépathie, parce qu'il finit par abandonner le modèle du signal radio, comme la TSF sans fil, pour privilégier une sorte de télépathie qui est une sorte de sympathie, en fait, c'est-à-dire d'un accord intime entre deux personnes, une espèce de communion et non de transmission communicationnelle. Donc, lui, il pense que c'est plus du domaine de la communion d'esprit que de la transmission de messages. Alors, chose importante, il va publier en 1921, chez Ferdinand Alcan, un livre qui s'appelle « La télépathie », qui va avoir un premier retentissement, qui va le positionner comme étant, justement, le spécialiste de la question. Et à partir de 1922, donc juste après la publication de ce livre, Varcollier va mettre en place des protocoles avec les Américains. Donc, il traverse l'Atlantique et il va commencer à obtenir une renommée internationale. renommée internationale qui va exploser exactement en 1948. Pourquoi ? Parce qu'en 1948, il publie en anglais un livre qui s'appelle « Mind to Mind, Studies in Consciousness », qui est en fait la traduction de son livre sur la télépathie de 1921, auquel il a ajouté un certain nombre d'articles qui étaient parus dans la revue Métapsychique. Donc, il refond en fait. Et là, il y a un écho, on est en 1948, il y a un écho énorme aux États-Unis et qui positionne Varcollier comme étant vraiment le fondateur en fait de la télépathie et de la communication à distance, donc du remote viewing moderne. Dernière chose, il est toujours d'actualité puisque en 2019, l'International Remote Viewing Association, l'IRVA, et l'IRIS Intuition ont... ou intuition, ont... Ça dépend de quel côté du larsac est le trôme. On lançait un concours pour la remise d'un prix, le prix Varcollier, et ce prix récompense par un soutien financier, c'est 3 000 dollars, je crois, la meilleure proposition de recherche portant sur une des dimensions des protocoles possibles du remote viewing. Incroyable, pionnier magnifique que René Varcollier, vous le connaissiez ou pas ? Vous aviez entendu parler ? Non, je ne le connaissais pas. Alors, juste de nom, mais je n'avais pas été regarder toute son histoire, c'est passionnant. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant chez lui, c'est qu'en fait, il essaie de valider, il essaie d'avoir par la science. Comment valide un remote viewing ? Alors, vous, effectivement, l'élément déclencheur a été le coma de votre papa, son départ qui était imminent, et comment vous vous êtes retrouvés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous dites l'avoir vu physiquement, alors que vous n'étiez pas dans la même pièce. Ah non, j'étais à 600 kilomètres de lui. En fait, comment ça se passe ? Comment je l'ai ressenti ? Oui, comment les images arrivent ? Oui, oui. En fait, dans ce moment-là, il y a vraiment l'intention. D'abord, je crois que tout part d'une intention quand on veut vraiment aller dans cette dimension, c'est où est-ce que je mets mon esprit, ma concentration. Et je crois que c'est vraiment le plus dur. En fait, toutes les personnes ont du mal à accéder à ça parce qu'elles n'ont pas cette capacité à poser leur esprit quelque part et à rester focalisés dessus. Bon, là, l'intention était très forte puisque je voulais pouvoir l'accompagner. J'avais vraiment quelque chose à lui dire de très important. Donc, je lui ai lu cette lettre, on était à 600 kilomètres. Et pendant que je lui lisais, non seulement je le sentais, j'avais vraiment l'impression de le sentir, mais je l'avais vraiment l'impression de le voir. Et donc, régulièrement, je fermais les yeux vraiment pour laisser cette image être là, prendre le temps de lire la lettre et laisser l'image accompagner, en fait. Donc, voilà, c'est... Je dirais, c'est un petit peu une image. Souvent, on me pose la question qu'est-ce qu'on voit ? Je dirais, c'est un petit peu comme si je vous dis penser à un oiseau dans le ciel. Vous arrivez à imaginer, en fait, ce que ça fait de voir un oiseau dans le ciel. Mais vous le voyez, quoi. On le voit sans le voir. Mais voilà, c'est exactement... C'est à peu près la même chose. Seulement, par moments, on peut même avoir des sortes de flashs qui arrivent ou des choses encore plus dessinées. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée et l'intention permet finalement d'imager ce sur quoi vous avez posé votre intention, en fait, c'est ça ? Alors, c'est même pas moi qui cherche à l'imager. C'est que je laisse l'image venir simplement en posant l'intention d'être en présence avec lui dans la pièce. Et alors, quand il y avait, dans la guerre froide, on en parlera, ces militaires à qui on demandait d'aller espionner les navires russes. Là, il fallait qu'ils reviennent. Et puis, ça a été validé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment donné des informations. Quel est le processus ? Est-ce qu'il y a une partie de notre cerveau, notre conscience, qui va visiter quelque chose ? Ou est-ce que cette visualisation, finalement, c'est l'information contenue dans ce bateau qui vous arrive à l'image ? D'où ça vient. Oui, c'est ça. D'où ça vient. On a tous envie de savoir. Oui, c'est ça. Alors, moi, dans ma perception des choses, en fait, je conçois, quand je veux accéder à cette dimension, je conçois que je baigne au milieu de tout, tout le temps. Donc, tout est tout le temps accessible. Et c'est juste moi qui choisis de mettre ma focalisation quelque part. D'accord. Donc, ce n'est pas l'objet... C'est-à-dire que l'information est partout ? L'information. C'est vous qui vous collez sur telle ou telle information. Oui, c'est exactement ça. Voilà, je peux décider d'échanger verbalement avec vous comme je peux décider d'échanger verbalement avec quelqu'un d'autre. C'est une intention, en fait, qui fait la communication. Voilà, donc tout part de là. Et tout part de vraiment cette conception, mais c'est vraiment une conception mentale et après même corporelle que tout est là tout le temps. D'accord. Voilà, tout part vraiment de cette dimension. Donc, d'où vient l'information ? Elle est là. Elle est partout. Voilà. Est-ce que c'est la personne elle-même qui me le transmet ? Est-ce que j'accède à un champ d'énergie ? Je dirais, en fait, ça ne m'intéresse même pas de le savoir parce que là, déjà, quand je fais ça, je mentalise et je cherche à décoder quelque chose qui me dépasse. Moi, tout ce que je fais, c'est me mettre en état pour le capter. C'est tout. Mais ça fonctionne tout le temps parce qu'il y a le pouvoir de l'imagination aussi qui est fort. Alors, oui. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans des expériences qui sont faites dans des laboratoires où ce qu'on voit, c'est que, par exemple, sur des expériences de télépathie, on va mettre deux personnes dans deux pièces différentes, les isoler électromagnétiquement, etc. et faire des expériences et on voit que... Ça ne marche pas tout le temps. Alors, ça ne marche pas tout le temps mais on a des taux de probabilité qui sont bien supérieurs à ce qu'on s'attend à obtenir. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Il y a quelque chose qui est là, c'est prouvé et il y a vraiment tellement de répétitions qu'aujourd'hui, on peut vraiment certifier. Enfin, c'est toujours... La science, c'est toujours pareil. Ça reste... Tant qu'on ne l'a pas prouvé, le contraire, ça existe. Donc, aujourd'hui, on arrive à prouver jusqu'à ce qu'on ne peut pas le prouver. Voilà, il y a vraiment une différence entre ces experts-signances-là. Mais c'est tout. Pour le cas avec votre papa, vous avez pu avoir des éléments de preuve de la réception du message, de la lecture de la lettre ? Oui, alors, c'est plus précis que ça. C'est qu'en fait, mon père était dans le coma depuis plusieurs semaines et en fait, moi, j'entendais certains éléments de sa pensée. Alors, c'est un peu présomptueux de dire ça parce que, en fait, je captais des choses et j'avais la certitude que ce que je pensais était vrai et j'avais la certitude que ça venait de lui. Mais, aucune preuve. D'accord ? Donc, je restais avec ça en me disant, bon, Béraud, c'est toi qui t'imagines, en fait, quelque part, c'est mon univers intérieur et j'imagine ça. C'est ça, comment on fait la part entre l'auto-suggestion et... Pas du discernement, là. Alors là, le discernement, je n'en avais pas, en fait. Donc, je suis restée avec ça. Puis, le truc, c'est que ça durait, ça durait et moi, j'entendais le message de plus en plus fort. Donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. J'avais la certitude. Vraiment, si on me disait, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je te disais, oui, c'est ce qui se passe chez lui et c'est pour ça qu'il ne quitte pas son corps et qu'il s'accroche comme ça entre la vie et la mort. Et donc, un jour, j'ai dit à mon frère, écoute, demain, à midi, il faut que je lui parle. Tu peux... Donc, lui était à Paris, moi, j'étais à Toulouse. Tu peux lui mettre le téléphone sur l'oreille, quitter la pièce et moi, je lui parle. J'ai un message à lui passer. Donc, il a fait ça. J'avais préparé une lettre et je lui ai lu cette lettre, avec cette intention d'être avec lui à ses côtés. Donc, là, c'est là où je le voyais, vraiment. Et j'avais même l'impression... Enfin, c'est comme si je voyais son corps qui était presque déjà, où il était déjà presque plus dedans. C'est assez étonnant, en fait. C'est quelque chose d'assez spécial. Et je lui ai lu cette lettre et dix minutes après, il est décédé, alors que ça faisait des semaines qu'il s'accrochait. Donc, là, j'ai eu la certitude que mon message que j'avais entendu et la façon dont je lui avais accompagnée pour qu'il entende, parce que je savais ce qu'il avait besoin d'entendre et que ce soit clairement compris. Donc, il fallait que ça passe par les mots. Eh bien, ça puisse l'aider, justement, à la surprise. Vous l'avez délivré de quelque chose ? Alors, c'est vraiment ce que je ressens. Moi, je me suis sentie délivrée et lui, je l'ai sentie délivrée. Vraiment, j'ai senti cet espace de on est OK pour que ça finisse comme ça. Voilà, vraiment, on est OK. Tout le monde est OK. Oui, n'oublions pas, en plus, que les mots ont une vibration. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie... Donc, une intention derrière un mot peut apporter quelque chose. Et alors, je voudrais juste rebondir sur le fait que vous disiez que vous vous conditionnez pour ça. Est-ce que ça vous arrive, en fait, de ne pas vous conditionner, mais de recevoir une information ? C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé et là, ça vous tombe dessus ? Tout le temps, toute la journée. Oui, j'en ai plein. Ah oui, d'accord. Oui, j'en ai beaucoup, énormément, des moments de... Je crois qu'à force de... Enfin, j'imagine que c'est à force. De toute façon, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours et à force de travailler sur moi, sur cette réceptivité. Oui, oui, j'en ai énormément. Enfin, toute la journée, je peux... C'est un muscle, non, j'imagine ? C'est comme un peu le sport. C'est exactement comme un muscle, en fait. Plus on travaille, plus on est à l'aise et plus on développe ça. C'est ça. Et j'en ai fait encore une expérience tout à l'heure alors que j'étais au café en train de prendre un petit thé. Et puis, je vois une personne qui a une montre qui ressemble à la mienne. Je regarde sa montre et je sens la connexion. Je regarde ma montre et au moment où je la re-regarde, elle me regarde. Et en fait, je sais très bien, elle me sourit et je lui souris parce que je savais très bien qu'il y avait une connexion à cet endroit-là qui s'était faite. Enfin, c'est très amusant parce qu'elle a touché sa montre avant, elle a eu l'air gênée et après, elle m'a regardée et je lui ai souri et elle m'a souri. Et voilà, il y a eu une connexion qui s'est faite à cet espace-là. Il y a eu un eye contact, comme disent les jeunes. Oui, mais le contact visuel, si vous voulez, il y avait vraiment un lien entre mon regard, sa main qui s'est plus gênée et après ce regard, je sais très bien. J'en ai l'habitude, je sais très bien. Véronique Redon, vous, vous arrivez et vous permettez dans vos formations aux gens de développer cela. Mais on le vit tous les jours. Combien de fois il nous arrive de penser à quelqu'un et le téléphone sonne ? C'est comme si on... Mais oui, mais c'est pas... Alors, certains vont appeler ça une synchronicité, mais combien de... Regarde, toi, ton expérience en Afrique où tu penses à quelqu'un et tu le croises dans le marché à des milliers de kilomètres de... Non, on l'avait prédit. Oui, là. Et en plus, on te l'avait prédit. Il y a des choses qui sont absolument incroyables comme ça. Et quand on sait que tout est vibration et tout est énergie, finalement, on est baigné dans un bain d'informations et peut-être que certains arrivent à les capter plus que d'autres. Alors, on va aller voir tout de suite, Thomas, pour savoir si, en ce début d'émission, ça fait déjà parler. Effectivement, Bob, ça fait déjà parler. Je vous ai posé la question est-ce que vous croyez à la télépathie ? Et franchement, vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. On y croit tous. On a par exemple Colliade qui nous dit oui, on ne connaît pas tout ce qui se passe dans notre cerveau, donc pourquoi pas ? On a également, alors ça, c'est plutôt Colliade qui fait une blague en disant bon, moi, j'ai une sorte de télépathie, si je regarde mon fils en un regard, on se comprend, mais en même temps, ce n'est pas complètement faux. Puis on a des questions pour notre experte Véronique Rodon. On a la question de savoir si elle connaît Final Shot. J'avais l'impression qu'on parlait d'un programme pour ordinateurs, mais a priori, ça fait partie de la télépathie. On a également une question de Cassandre qui est sur Twitch qui nous demande ça se diminue à travers le temps ou est-ce que ça reste ? Voilà à peu près toutes les questions qu'on a eues pour ce premier tour. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le temps de la question. Voilà. Alors, Final Shot, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ok, donc n'hésitez pas à nous donner des informations sur Final Shot. Moi, je voudrais juste avoir, il y a eu la dame qui a dit avec mon fils, on se regarde. Il y a ça, ça arrive aux quatre coins du monde, des gens qui, avec leurs enfants, l'accident, le machin, le truc, il y a ces effets où les gens savent qu'il s'est passé quelque chose. Ça, c'est de la télépathie pure et simple. c'est ça. Pure et simple. Effectivement, je le vis quasiment tout le temps avec mes enfants. Donc, ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est très facilité parce qu'il y a déjà un lien d'attention sur eux. Et je crois que c'est cette attention qui donne cette capacité à capter le message. En fait, c'est comme si tout le monde devait appuyer sur le bouton « Allô, allô, Véro, est-ce que t'es là ? » Bon, je dis non, mais quand mes enfants appuient, j'écoute. Donc, forcément, il y a une écoute. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça existe, donc on peut le travailler pour essayer d'en faire quelque chose et d'en faire un pouvoir et l'utiliser au quotidien. C'est ce que d'ailleurs Véronique vous propose dans cette formation. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour en savoir plus, le lien que Thomas vous a mis à votre disposition. Il y a une femme qui travaille avec la conscience qu'on a reçue très souvent ici et qui anime maintenant une émission qui s'appelle Café Conscience. C'est Françoise Nallet. Elle est tous les mois sur Betelvet. Regarde. L'idée de notre rencontre aujourd'hui est d'essayer de vous faire pénétrer, de vous faire plonger à l'intérieur de la conscience. Mémoire cellulaire, 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent à l'intérieur de nous avec évidemment du mouvement, avec de l'énergie. Le propre de l'incarnation c'est que le maximum d'informations, ce qu'on appelle les pensées magistrales, eh bien sont incarnées dans le squelette. Tout ce que nous nommons dans notre intériorité, même si cela nous n'y croyons pas, lorsque nous le pensons, nos cellules disent que c'est vrai. Nous allons utiliser l'expérience du présent pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Je vous retrouve le mois prochain dans un nouveau Café Conscience pour une nouvelle exploration de la conscience et de l'univers. Café Conscience avec Françoise Nallet c'est tous les mois sur Betelvé, c'est une exclusivité bien évidemment. J'aime beaucoup ce que dit Françoise sur les cellules. Effectivement, on s'aperçoit que les cellules sont porteuses de toute une information, que des millions de cellules parcourent notre corps, qu'elles ont en elles nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, le passé de nos passés. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission qu'on va mettre en ligne il n'y a pas longtemps dans quelques jours sur Lovecraft, l'auteur, qui lui pensait justement parce qu'il avait des visions absolument incroyables, il ne mettait pas ça sur le coup de la réincarnation mais justement de ses mémoires cellulaires. Finalement, tous ces sujets, que ce soit les mémoires cellulaires, que ce soit la télépathie, ça montre qu'on est bien plus grand et qu'on a beaucoup plus de possibilités qu'on veut bien nous les accorder au quotidien. Ah oui, complètement. C'est surtout que ce serait bien qu'on s'ouvre à cette conscience déjà dès le plus jeune âge parce que ça ferait gagner un grand temps pour toutes les personnes qui commencent à s'éveiller à tous ces sujets-là et puis après qui ont à combattre avec toute leur éducation. Alors, ça peut polluer parce que moi, je ne regarde pas beaucoup les super-héros mais c'est vrai que j'ai vu deux fois X-Men, je crois, il y a Magneto qui est le... Franck Picard dans l'Enterprise aussi dans un autre rôle qui échauffe comme moi et qui lui reçoit et entend toutes les informations. Donc, ça peut être déroutant parce qu'il y a toujours plein de gens qui nous regardent et qui disent « Oh, j'adorerais avoir cela ! » Après, ce que vous apprenez aussi, c'est à ouvrir, à fermer parce que j'imagine sinon on est pollués sans cesse. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous entendez Gérard qui parle à sa femme ou qui vous dit « Oh, elle est bonne celle-là ! » Vous verrez, je parlerai de film à la fin et il y a un film qui m'a fait beaucoup rire en pensant à vous. Oui. Effectivement, moi, ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment, vraiment, vraiment ouvert. J'étais en demande. Oui, vous vouliez absolument avoir des informations. Effectivement, j'avais plein d'infos. Donc, c'était… Voilà, j'avais… Alors, beaucoup sur la famille, etc. Mais même au-delà de ça, c'était un peu le bordel. Ben oui, c'est ça. C'est les infos de quelle nature ? On sait, en fait. On sait. Tiens, là, mon frère a besoin de ça. Tiens, ma mère pense ça. Tiens. Et en fait, ça fait « Tiens » tout le temps dans la tête. Et en fait, je suis là « Mais tranquille, là ! » J'ai envie de voir faire autre chose. Ça peut être usant, en plus. C'est sans cesse connecté à quelque chose. Oui, mais en fait, ce n'est pas grave. C'est juste une phase où il faut vraiment… Enfin, c'est vraiment un don qui s'ouvre. Donc, c'est extraordinaire. C'est un peu comme si, d'un coup, tu as tes cinq mains, tes cinq doigts et puis « Tiens, je vais en faire plein de choses. » Donc, tu découvres. Donc, moi, c'était fascinant. Il faut un petit peu de temps juste pour la… Oui, bien sûr. Il faut l'apprivoiser quand même. L'apprivoiser. Cette faculté. Voilà. Et puis, il faut en prendre soin qui j'ai envie d'écouter, pas d'écouter. Oui, c'est ça. Et donc, on fait le tri. En fait, on apprend à gérer. Oui, tonton Gérard qui nous fait chier avec sa canapèche. On lui dit « Bon, écoute, laisse tomber. » C'est ça. Il y a des trucs que ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. Dans un instant, on va parler du projet Stargate. Vous avez vu, en début d'émission, j'ai parlé du VRSS et du USA qui s'étaient affrontés avec des rémunérateurs et des télépathes. Et avant cela, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous regarder n'importe où, n'importe quand sur votre ordinateur, à la télévision, mais aussi sur votre mobile, votre Android. Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur Internet. Vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran. Puis, vous cliquez sur « Ajouter » sur l'écran d'accueil. Enfin, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter » et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr. Tous les tutos sont à votre disposition sur la Homepage de BTLV, que ce soit pour l'Android, l'iPhone ou encore la Chromecast. Alors, mon pégat, on va parler de ce projet Stargate. Moi, je trouve que c'est le projet, l'un des plus audacieux quand même de la part de l'armée américaine, qui valide le remote viewing et la télépathie. On peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand tu vois la CIA ou le KGB, je ne sais pas si ça s'appelait le KGB à l'époque, François Assy, c'était le KGB déjà. KGB d'ailleurs, ils disaient. Donc voilà. Quand on voit deux puissances comme ça qui s'affrontent avec ce type d'armes, on se dit qu'il y a une réalité. Alors, ça a été déclassifié et il y a eu tout un cheminement. Bon, moi, je suis tombée là-dedans par hasard. C'est-à-dire que je racontais tout ça tout à l'heure à Mathias. Je regardais la série Mindhunter. Et je me dis, bon, alors, on a des agents de la CIA qui vont tenter de s'infiltrer dans la tête de tueurs en série. Et à un moment donné, arrive la question de se dire, mais est-ce que la télépathie peut apporter, par exemple, lors d'une prise d'otage, une info avant qui permet d'éviter des catastrophes ? Et il se trouve que voilà, le projet Stargate, pendant près de 20 ans, de la fin des années 70 à 1995, durant ces années, la CIA a mené des recherches et des opérations secrètes sur les pouvoirs psychiques. Télékinésie, télépathie, précognition, magie, voyance, perception extrasensorielle, bref, des super pouvoirs. À l'époque, la CIA voulait savoir s'il était possible d'obtenir un avantage sur les soviétiques car à la fin des années 60, ils se sont rendus compte qu'en pleine guerre froide, les soviétiques dépensaient un gros budget pour étudier les pouvoirs et manifestations psychotroniques. Oui, parce qu'en fait, les deux faisaient la même chose. C'est ça qui est très intéressant, même si on a moins d'infos du côté des Russes. Ils faisaient la même chose aussi. Une émission sur BTLV avec François Garégeot. Bien sûr, magnifique. Avec Lina, je ne sais plus. Exactement. Je ne sais plus comment s'appelait la dame qui a... Lina, quelque chose. Lina Koulagula, quelque chose comme ça. Exactement. Elle a été étudiée, mais alors en laboratoire parce qu'elle avait des pouvoirs psychiques absolument dingues dans ces années-là. Justement, la CIA se dit s'ils font ça, on va faire pareil. Et selon Joseph Mac Monagol, c'est un célèbre sujet psy. Je fais une petite aparté. Le sujet psy, donc PSI, c'est une personne censée avoir des capacités extrasensorielles. D'après Joseph Mac Monagol, qui est l'un des pionniers de ce courant-là, une mission a été confiée au projet Stargate après que toutes les autres méthodes ou approches de renseignement avaient échoué. À son apogée, Stargate comptait pas moins de 14 laboratoires de recherche sur la vision à distance. Il y a eu 22 sujets psy, observateurs à distance, militaires ou civils. Imaginez quand même. Ils fournissaient des données et qui ont participé à cette aventure. J'adore l'idée. J'adore l'idée d'avoir des militaires, l'armée américaine qui prend des gens qu'on pourrait prendre pour des fous dans la rue et les faire venir et les faire travailler. Je trouve ça génial, moi. C'est incroyable. Et alors, à la fermeture du projet en 1995, je reviendrai après sur cette fermeture, le nombre aurait chuté à 3, les sujets auraient eu raison dans 20% des cas traités. Donc, c'est pas rien. Malheureusement, le 30 juin 1995, la CIA ferme le projet Stargate, ils invoquent un manque de preuves documentées et ils disent que le programme n'a pas vraiment une valeur significative pour la communauté du renseignement. Sauf qu'une analyse a pourtant montré un effet statistiquement significatif avec des sujets doués d'une notation de 5 à 15% de plus que le hasard. Et alors, Times Magazine, après la fermeture, a quand même déclaré ensuite que 3 voyants travaillaient encore dessus à plein temps avec un budget annuel de 500 000 dollars à Fort Meade dans le Maryland. Toutes ces informations, on les a aujourd'hui, elles sont accessibles puisqu'elles ont été déclassifiées en 2017 et la CIA a décidé de publier 13 millions de pages à ce sujet. Alors, la CIA ou le Pentagone, à chaque fois qu'ils veulent noyer le poisson, ils nous noient sous des tonnes de documents parce que c'est trop fastidieux 13 millions de documents, personne ne peut les vendre. Mais on peut se dire qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de documents comme ça déclassifiés, c'est qu'il y a un fond de vérité. Et ce qui est fou, c'est qu'on sait, alors je ne sais plus quel était le nom de ce grand participant à ce projet Stargate, lors de ces objets qu'il y avait tout le gratin américain du gouvernement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu quand même des effets et quand tu dis qu'à 20% on a des résultats, c'est énorme quand il s'agit de bombardements, de missiles, de choses comme ça. Il y a quelqu'un comme Uri Guélair qui a été approché. Uri Guélair, il a perdu un peu pied en racontant n'importe quoi. C'est parce qu'il faut absolument... Il a fait un choix américain dans une émission de télé et il s'est parti un peu en dessous. Mais au départ, il paraît qu'il avait vraiment un pouvoir qui avait été étudié par le FBI. Mais comme Jean-Pierre Girard en France. Et le truc le plus étrange, c'est que ces équipes de la CIA ont aussi été, je ne sais pas s'il faut dire influencées, mais en tout cas, ça a contribué par Philippe Cadic, l'auteur de science-fiction qui a beaucoup travaillé sur ces thèmes et notamment, il y avait des personnages qui s'appelaient les pré-cogs qui avaient une espèce de pré-science des choses. Et cet écrivain a conditionné en fait aussi les gens de la CIA au moins indirectement parce que c'était tellement crédible ce qu'il racontait que ça... Mais Minority Report, si tu veux. Voilà, c'est exactement ça. Mais tu sais, comme aujourd'hui, l'armée a demandé à des écrivains de science-fiction de prédire, de faire des scénarios de prédiction, c'était un peu le même système. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont appuyés sur les livres de Cadic qui sont parfois un peu délirants, mais en disant qu'il y a peut-être un fond de vérité ou un fond de pré-science dans ces livres-là. Donc, on peut aussi creuser... Véronique Redon, je disais qu'en début d'émission que ces facultés, finalement, peuvent s'en servir au quotidien. La personne qui vient avec vous, qui va apprendre dans sa formation, ça peut lui servir à quoi, finalement ? Au quotidien, c'est quoi ? C'est justement avoir du recul par rapport à une situation ? C'est quoi ? Alors, moi, je vais expliquer comment je m'en sers au quotidien, à quoi ça me sert. Par exemple, je peux savoir quand quelqu'un m'envoie un mail avant même qu'il me l'ait envoyé. Par exemple, je peux percevoir l'intention, je peux percevoir... En fait, ça va me permettre, par exemple, de moi quelque chose sur lequel je suis en retard, sur lequel il y a une attente particulière. Donc, ça me permet de mieux gérer la communication avec la personne, d'être dans une meilleure relation. Ça, c'est vraiment super important. Ça me permet, effectivement, par exemple, avec mes enfants de savoir comment ça se passe à l'école, le nombre de fois où ils m'appellent à l'aide, où ils ont des petits soucis, etc., et qu'ils ont besoin de soutien, je suis à distance avec eux. Voilà, ça peut faire ce genre de choses. Après, ça peut être très utile aussi quand on est entrepreneur ou quand on veut vraiment évoluer dans sa vie, de pouvoir aller chercher ce qui va se produire plus tard. Ah oui, c'est-à-dire qu'en faire, d'avoir une vision de l'avenir pour savoir au mieux adapter les outils pour y accéder, c'est ça ? Tout à fait. En fait, toutes les grandes prises de décisions, on voit ça vraiment les grands entrepreneurs de ce monde, même Einstein, ou même des personnes qui ont œuvré à des grandes choses et qui œuvrent à des choses assez importantes, souvent prennent des décisions par l'intuition, par justement ce sens-là, plutôt que par l'esprit rationnel qui, lui, est un esprit analytique qui va chercher à capter un maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision. C'est toute la dualité cerveau droit-cerveau gauche. Oui, c'est ça. Alors que quand on va dans cette notion d'intuition, en fait, on arrive à sentir ce qu'on doit faire et quand on travaille, parce qu'effectivement, il y a cette notion de est-ce que j'ai imaginé la réponse, est-ce que finalement c'est vraiment l'intuition qui me parle ? Quand on travaille, on arrive à sentir si c'est un mécanisme mental ou un mécanisme vraiment purement intuitif qu'on n'a pas du tout le même ressenti. La même perception. Ah non, pas du tout. Je voulais poser une question qui va peut-être paraître extrêmement naïve et voire même un peu bêtasse, mais est-ce que des sportifs essayent de travailler ces mécanismes-là ? Parce qu'on imagine, par exemple, dans un match de tennis où anticiper ne serait-ce que... Une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Parce que ça m'habite. Si je prends juste l'exemple du golf, par exemple, les grands golfeurs disent toujours qu'ils ne tapent pas la balle tant qu'ils n'ont pas perçu la balle rentrée dans le trou. Donc on rentre vraiment dans ce mécanisme où en fait... La visualisation en fait. Alors on peut parler de visualisation, mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont carrément ancré le futur dans le présent. C'est génial. En fait, ils vont choisir le futur, ils choisissent le futur. Une fois qu'il est ancré, ils laissent le geste se faire. Ils ne sont plus en contrôle mental de leur geste puisque le geste D'ailleurs, tous les coachs maintenant dans les équipes de foot, de cyclisme, etc., il y a des coachs pour leur permettre de se détacher du mental. C'est souvent la raison qui crée la peur et la peur, c'est un handicap. Donc c'est dramatique. Mais alors moi, j'ai une autre question sur un autre terrain. Est-ce que vous avez été confronté à cette dualité de donner cette possibilité à des personnes mais ne sachant pas ce qu'elles vont en faire ? Est-ce que ça peut être pour le bien mais ça peut aussi être utilisé à mauvais escient ? Oui, alors... Bon, je ne sais pas ce que les gens font et je dirais que ça ne me regarde pas dans le sens où quelque part, chacun doit faire ses expériences de vie pour grandir. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Quelles que soient les expériences que tu as envie d'en faire, c'est OK. Moi, ce que je ressens, c'est que les personnes qui travaillent vraiment avec moi au quotidien, j'ai une accroche qui se fait au-delà de la personne. C'est-à-dire que je vais vraiment sentir si je dois l'accompagner ou pas. Et dans ce ressenti, je crois qu'il y a toute une histoire de valeur qui se met en place aussi, d'intention. Moi, derrière tout ça, je ne fais pas ça juste parce que c'est fun. Quelque part, il y a vraiment une volonté de transformer l'humanité, le monde dans lequel on est, de le passer sur un niveau de conscience supérieure et surtout d'apporter une énorme sagesse sur qui l'on est. Donc, si ce ne sont pas des personnes qui accrochent à ces dimensions-là, quelque part, elles ne font pas partie de mon équipe, elles ne font pas partie de mon univers. Donc, je ne vais pas travailler avec elles et je crois que le filtre, il est vraiment naturel. Souvent, les gens qui veulent accéder à ces perceptions, ces facultés, c'est des gens qui sont dans l'éveil et qui veulent un autre monde, une autre façon d'évoluer, de l'envisager. Donc, ils ne sont pas vraiment dans la manigance et dans la lutte de pouvoir pour pouvoir s'en servir justement pour être malsains. Vous le savez, il y a très souvent sur le fauteuil à la place de Pega, Gianne et aussi Sandrine Chopin. Eh bien, Sandrine Chopin, elle vous donne rendez-vous demain pour une masterclass avec Florian Lucas. Regardez ce qui vous attend, développez les pouvoirs puissants du magnétisme pour transformer votre vie. J'ai connu Florian, il venait de démarrer, il était ancien officier de police judiciaire, il a eu un gros choc dans sa vie et il a décidé de développer ce magnétisme. C'est un garçon fantastique, absolument génial et il vous permet d'en savoir plus. La masterclass est totalement gratuite, on le rappelle. Il faut juste cliquer sur « Je participe » sur le lien qui vous est donné par Thomas et c'est facile. Justement, Thomas, on va retourner vers les réseaux. Quoi de neuf ? What's up, men ? Eh bien, écoute, il se passe pas mal de choses. Déjà, évidemment, le projet Stargate, ça a fait penser à la série télé, donc ça en parle de partout. Donc, c'est bon les amis, on a compris, Stargate, Stargate SG1, on connaît tous, on peut parler maintenant un peu de télépathie. Bon, je rigole. On a aussi Rocky Palmer qui était lui, du coup, sur YouTube qui a demandé comment expliquer que ma femme et moi ont les mêmes pensées au même moment. Bon, je pense qu'effectivement, on en a déjà un peu répondu, mais bon, on peut peut-être rapporter un complément à cette question. Et puis, vous êtes très nombreux de nouveau à être nouveau sur les chats, donc vraiment, n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous arrivez, déjà bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur Twitch, que ça soit aussi sur YouTube. Vraiment, c'est hyper important pour qu'on agrandisse notre communauté. Merci, mon Thomas. La question, elle est assez sympa à se dire comment ça se fait qu'on a au même moment les mêmes pensées. Est-ce que, à force d'être ensemble, quand un couple est ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette connexion, elle se crée presque naturellement, sans même que les gens... Moi, je le vois, ça fait 32 ans que je suis avec ma femme et effectivement, je n'ai pas besoin de lui parler. Elle sait ce que je vais lui dire mais c'est fou, j'étais en train de penser la même chose. C'est pratiquement au quotidien. C'est ce que dit Varcolier dans la communion d'esprit. C'est fou, quoi. Oui, mais en fait, c'est un processus qui est naturel, qu'on a tous. Donc, c'est vrai qu'il y a des contextes où c'est plus favorable à développer. Pourquoi ? Parce que vous prenez soin de votre femme, elle prend soin de vous. Naturellement, vous avez des projets en commun, des couples qui s'entendent, j'ai envie de dire, des couples qui ont envie d'avancer dans la même direction. Il y a des projets en commun. Et donc, pour que ça aille entre guillemets dans le bon sens, il y a une sorte de cohésion qui se fait. Et des fois, ça peut arriver aussi avec des personnes qu'on croise par hasard chez des amis. Tout de suite, la connexion se fait. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Il y a des personnes avec qui c'est immédiat, des personnes avec qui c'est même... Voilà, on les croise pour la première fois et puis on voit que de suite, on a des pensées très, très liées. Oui, oui, très, très liées. C'est toujours très étonnant de voir. Moi, je suis toujours scotché. C'est quelque chose qui me fascine toujours quand je pense à quelqu'un avec le téléphone sonne. C'est un truc qui... Je me dis, mais c'est fou. Est-ce que c'est moi qui ai déclenché ou est-ce que finalement, je savais... Enfin, c'est très compliqué parce que finalement, on ne sait pas. L'information, elle est là. Peut-être que j'ai vu le futur et que le futur m'a envoyé l'information. Enfin, c'est un truc de malade. Moi, comme je dis souvent, en fait, pour moi, tout est déjà écrit. Alors, je fais partie de ces personnes. Je ne sais pas si... C'est un petit peu particulier, mais je fais partie de ces personnes qui pensent vraiment que toute ma vie, tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce qui se produit là a déjà été écrit. Il n'y a pas de libre-arbitre ? Moi, ça n'existe pas. Alors, par contre, j'ai un égo qui pense que... Donc, oui. Et c'est bien de l'avoir, entre guillemets, parce que cet égo, il est là, il expérimente. Donc, vous êtes dans la fatalité, en fait. Ce qui vous arrive, c'est de vous arriver. Pour moi, oui, bien sûr. Par contre, j'expérimente ce qui a déjà été écrit. Donc, quelque part, je le découvre. Donc, ça fait partie... Les deux existent, en fait. Il y a à la fois cette notion d'impression de libre-arbitre qui est une forme de libre-arbitre, en quelque sorte. Mais pour moi, c'est déjà écrit à un autre registre. Parce que Guillemont-Philippe nous dit que lui, en fait, on a plein de futurs. Et en fait, c'est là où intervient le libre-arbitre. Plein de futurs sont déjà... Et nous, on choisit le chemin. On connaît tous la finalité. Après, c'est de savoir est-ce qu'on prend l'autoroute, est-ce qu'on prend la voie rapide, est-ce qu'on prend les chemins de traverse ? Mais même si les choses sont peut-être balisées, c'est comment y arriver, finalement ? Oui, je sais qu'il m'en pense de cette façon-là. Écoute, je suis aussi scientifique que lui. On a un parcours assez similaire de nos études et puis de ce qu'on a pu faire parce qu'il a travaillé aussi dans le traitement de signal. Bien sûr. Ma perception est différente ou mon expérience est différente. En tout cas, il y a vraiment des moments où j'ai conscientisé que les pensées surgissent en moi. Ce n'est pas moi qui vais décider ce qui surgit en moi. Ça surgit comme ça. Mes envies, mes désirs surgissent. Alors, ce serait très présomptueux de dire, tiens, j'ai envie, j'ai, le je que je suis, décide de penser ça. Non, ça surgit en moi. Pourquoi d'un coup, je suis passionné de ça ? D'un coup, je suis passionné de ça ? Pourquoi depuis toute petite, je m'intéresse à ce sujet-là et que finalement, je suis devenue ingénieur en radiocommunication ? On se demande pourquoi. J'ai travaillé sur les téléphonies mobiles. On vient transmettre des informations. Puis d'un coup, à 34 ans, je me passionne de télépathie. Puis d'un coup, je fais le pont entre les deux univers. C'est vraiment, ça me fait penser à Marc Collier. C'est ça qui est possible. Je veux dire, pour moi, je découvre en fait, je découvre complètement ma vie au fur et à mesure. Mais pour moi, elle a déjà été écrite parce qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se produit. Alors ça, je pense que ça va faire beaucoup parler sur le chat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est écrit ? Là, ça va y aller. Ouais, c'est pas écrit. Oui, c'est écrit. Mais chacun porte son avis. Je donne vraiment le mien dans ma perception des choses. Je suis vraiment dans une posture où pour moi, c'est écrit. Et je ne fais que découvrir ce qui se produit et je m'émerveille de ce qui a été écrit. Donc le fait que vous soyez là ce soir avec nous, c'était écrit quelque part ? Ah bien sûr. Oui, bien sûr. C'était écrit sur le planning ? T'as pas vu ? Alors oui, déjà. Ouh là là. Alors, bonne vanne de monsieur Mathias Leboeuf, qui bientôt sera au caveau de la République, en spectacle. Merci de prendre des billets. Vous pouvez dès maintenant, avec le lien qui va être mis sur le chat, réservez vos places. À propos de places, tiens, vous allez devoir en réserver parce qu'on est quoi aujourd'hui le 2 ? Dans 16 jours, on sera vous et moi et Jacques Sirgent à la découverte du Paris mystérieux. Regardez. BtLV vous propose de découvrir le Paris mystérieux. Considérée comme la ville la plus hantée du monde, Paris cache des histoires à faire frissonner de plaisir. Des quartiers, des rues, des maisons renferment des secrets et des affaires que personne ne s'explique encore. Crimes horribles sous Louis XIV. Culte du diable et satanisme dans le Paris du 19e siècle. Les coups bas de la police d'antan et les derniers sorciers jugés, condamnés et brûlés en France. Guidé à travers le vieux Paris et raconté par Jacques Sirgent, vivez une soirée au cœur du mystère et de l'inexpliqué avec BtLV. Sous-titrage date, info et réservation sur BtLV.fr ou via le lien dans le chat. Voilà la découverte du Paris mystérieux. Je crois que pour la première il ne reste que 4 places donc dépêchez-vous pour les réserver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Jacques ne veut pas un gros groupe. On sera vous et nous ensemble pour vivre cette première soirée. Et puis il y a les autres bien sûr qui sont à votre disposition. Regardez, le 18 mars on commencera par l'affaire des 26 corps décapités sous Louis XIV. On aura l'occasion le 8 avril de découvrir les derniers sorciers brûlés à Paris. Vous allez voir que franchement Paris est une ville mystérieuse et ce n'est pas pour rien qu'on l'a dit la plus hantée du monde. Et le 29 avril culte du diable et satanisme dans le Paris du 19ème et je crois même que ce jour-là il y aura les petits gars de la rédaction qui seront avec vous. Donc n'hésitez pas je sais que Thomas va mettre les liens. Alors bon François on va revenir à ce sujet remote viewing et télépathie qu'en dit la science ? Elle en dit beaucoup de choses et déjà l'homme depuis qu'il existe on est quand même l'être le plus complexe qui existe sur la Terre. Surtout toi. En plus. Et le problème c'est que là on parle beaucoup comme si on avait des super pouvoirs. L'homme a toujours voulu avoir des super pouvoirs. Mais bon il y a l'avion il y a les fusées vraiment quels super pouvoirs il nous reste aujourd'hui quels sont les super pouvoirs qu'on peut encore avoir si ce n'est que la télépathie ou le robot de vie tout le reste on l'a fait. Alors les premières véritables expériences de télépathie ont eu lieu en 2014 et par rapport à ce que nous raconte Véronique c'est vraiment du pipi de la roupie de Sansonnet parce qu'ils ont transmis le mot hola et chao. Ah chao et hola voilà bonjour au revoir 8000 km de distance ah quand même entre l'Inde et la France ça a été publié dans une revue scientifique américaine PLOS PLOS et donc par contre ça nécessitait un appareil très très lourd on va voir une photo c'est pas évident parce qu'il va falloir une personne donc porte des électrodes on enregistre son un électro-encéphalogramme là il y a eu un peu de radiaire là c'était le rallye de Monte Carlo il y avait des lacets mon super pouvoir qui brouille un petit peu électro-encéphalogramme ça a été transformé en activité en code binaire binaire c'est de 50 à 1 donc c'est 0-1-0-1-0-1-0-1 via internet ensuite il y a une personne parce qu'il fait les gestes aussi c'est très imagé il a internet il y a une personne donc l'Inde tu vois un peu où c'est oui juste un peu c'est pareil que c'est quand même un grand pays comme sur la carte à Strasbourg tout petit ensuite ils sont basés sur le code du Morse c'est tita-tita-tita et donc ça arrivait dans la tête de l'autre et puis ça s'est transformé en ça s'appelle des phosphènes alors c'est des champs visuels c'est un petit peu compliqué à expliquer et donc la personne a bien reçu ce message d'accord mais là c'est à l'aide de machines voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui n'est pas pareil parce que la science a toujours besoin de prouver parce que là on s'aperçoit on le voit aujourd'hui les machines peuvent transmettre le mouvement à un membre on voit qu'on met des électrodes et les gens qui sont handicapés arrivent à souvent mais c'est à l'aide de machines la télépathie le mode de living classique c'est sans ça en plus ça marche que dans un seul sens ah merde le mec a pas la réponse mais il n'y a pas la réponse c'est comme un peu le voyage sur Mars alors il y a une expérience similaire qui s'est reproduite avec un pourcentage d'erreurs dans la communication de 15% donc c'est pas grand chose alors ce genre de choses ça existe depuis les années 60 ils avaient commencé à tester ça dans les années 60 et puis il y a aussi des problèmes avec les électrodes ils ont un jeu relié des électrodes sur un rat avec le même procédé et la personne a essayé à faire bouger la queue du rat mais avec des électrodes on sait jamais où est-ce que ça va c'est chronique vous savez c'est fort donc voilà donc moi il me propose des sujets je fais oui oui c'est bien et là on le laisse en roue libre c'est un sujet psy mais psychopathe mais lui il sera étudié par la science à un moment donné ensuite ce qui est trop d'enloué je posais la question tout à l'heure c'est l'intuition l'intuition c'est dit aussi alors on va retrouver où se trouve l'intuition ah dis-moi où elle se trouve elle se trouve dans le cerveau ah bah oui bah c'est pas évident ah non mais c'est pas évident c'est pas évident puisque tu dis que la conscience elle est peut-être extérieure et à l'intérieur d'accord à l'intérieur c'est des espèces de boules qui se trouve au centre du cerveau c'est le siège de l'intuition voilà exactement et donc ce qui est intéressant là je vais rejoindre Véronique c'est que ça se cultive ah oui d'accord on peut travailler en pensant à cette partie de notre cerveau on peut muscler cela l'intuition et là on obtient tout ce qu'a dit Véronique donc je retombe sur mes pattes il était temps donc voilà c'est fini non non c'est la dernière non non il y a l'armée américaine qui finance des recherches sur la façon dont les signaux cérébraux pourraient être analysés et décodés pour créer un canal de communication silencieux c'est pour l'armée alors selon C4 Earsnet c'est un journal militaire tout à fait sérieux un journal militaire qui parle d'intelligence artificielle alors le programme de recherche était mené par les scientifiques de l'université de Californie du Sud et de Los Angeles alors au total l'armée américaine fournit un financement de 6 millions de dollars ce qui n'est pas mince sur 5 ans pour ce programme ambitieux dans lequel les algorithmes et les mathématiques avancées fournissent les bases pour séparer les signaux du cerveau qui influencent l'action alors comme ça ils vont savoir quand le soldat il n'est pas tatraque ils vont savoir tout de suite que ça ne va pas bien donc il y a une avancée non mais ce qui est pour en venir à des choses terre à terre imaginons ne serait-ce que dans les cas réellement les gens peuvent ils pourraient à distance dire voilà j'ai été enlevé voilà où je me trouve voilà où je suis c'est juste c'est colossal si on arrive à développer cela de façon facile et quasi permanente enfin ça va résoudre beaucoup de problèmes Véronique quand même c'est un allié monstrueux oui alors je ne suis pas au stade où je me demande s'il faudrait que ce soit permanent ou pas pourquoi parce qu'aujourd'hui qui dit permanent dit qu'on normalité donc en fait une normalité probablement de la technologie parce que l'homme n'est pas infaillible dans ce qu'il fait et moi je n'ai pas envie de me retrouver avec des puces dans le cerveau pour faire à la place on va en parler tout à l'heure pour faire à ma place de la télépathie ça ne m'intéresse pas donc je préfère avoir 80% d'erreurs et que ce soit fait naturellement plutôt que ce soit fait artificiellement ah bah tiens c'est marrant que vous parliez d'erreurs est-ce qu'il vous arrive de voir d'avoir des informations qui sont fausses alors oui ça m'est arrivé par exemple alors c'est difficile de dire si c'est faux à un instant donné je voyais un futur et j'en étais absolument sûre et puis ça a tourné sur autre chose après est-ce que là je ne serais pas vraiment expliqué en fait la posture que j'ai aujourd'hui c'est de rester vraiment très ouverte sur ce que je perçois c'est-à-dire je perçois quelque chose et je me dis ok mais si c'était faux en fait ok et si c'était vrai et si c'était faux donc ça m'évite de trop de déceptions parce qu'effectivement il y a des tonnes d'informations qui ont dit beaucoup de spécialistes disent que la pensée quelle qu'elle soit elle part quelque part elle se diffuse donc elle peut être captée Garnier Mallet me disait ici quand même Jean-Pierre me disait que même une pensée négative il me disait un truc qui était assez troublant il me disait imagine quelqu'un de malin à l'intention de tuer quelqu'un il ne passe pas à l'acte cette intention se propage j'ai rejoint le champ d'informations qui peut être capté par quelqu'un c'est quelqu'un d'autre qui peut faire l'action c'est fou c'est absolument incroyable donc c'est assez flippant c'est vrai qu'on émet des tonnes de pensées quotidiennes je crois que c'est des milliers et des milliers on n'en retient que quelques-unes parce que sinon on ne pourrait pas il y a une conscience qui fait un peu le tri mais c'est juste colossal toutes les informations qui ont le monde en fait c'est là où il faut apprendre juste à relâcher un peu la pression qu'on se met c'est vrai que souvent ce qui s'est produit au début c'est que je voyais mes pensées se matérialiser tout de suite alors c'était un petit peu flippant parce qu'il y avait des fois j'avais un truc qui surgissait je me disais non non ça je n'en veux pas et puis boum ça se produisait alors c'était pas très cool donc j'ai vraiment appris je crois qu'il faut vraiment lâcher prise aussi sur cette responsabilité quand même qui est un petit peu au-delà de nous à un moment donné ça surgit en nous et il faut faire avec il faut aller l'explorer et moi mon intention c'est pas tant de maîtriser mes pensées parce que ça surgit comme ça surgit je dirais plutôt c'est de calmer ce flux de pensée vraiment dans une posture où c'est beaucoup plus sage beaucoup plus en observation de ce qui se produit et sans forcément chercher à voir si tout se matérialise etc etc donc voilà prendre une posture plutôt du recul mais surtout amener mon esprit à se poser en fait plus il est posé et plus je peux capter et plus je peux observer donc c'est ça aussi qui fait que je développe mes capacités c'est que je me mets dans des états de conscience où finalement je deviens observatrice de ce qui se passe à l'extérieur et que dedans c'est calme et c'est pour ça que je peux capter des messages si c'est agité dedans ça traverse tout ça avec plein de cas alors vous verrez on en parle dans quelques instants Véronique jusqu'à dimanche vous propose une formation et vous allez pouvoir en bénéficier avec des cadeaux bonus et pas bonux donc pour les plus vieux parce qu'il y a qui les plus vieux qui sont qui savent ce qu'il y a des cadeaux bonux mais dans tous les cas on aura l'occasion d'en parler en détail de cette formation dans une poignée de secondes mais là il est quasiment 20h Remote UV une télépathie des pouvoirs accessibles avec ce fameux point d'interrogation bien sûr dans un instant on va parler des implants du futur avec Mathias Leboeuf avant cela je voudrais donc revenir sur cette masterclass que vous propose et cette formation que vous propose surtout Véronique il y a pas mal de gens qui vous suivent qui ont participé à ces formations on a fait un petit montage et on est allé leur demander ce qu'ils avaient pensé de tout cela regardez elle a une capacité à voir ce qu'on est vraiment à l'intérieur et notre énergie ce qui on est vraiment tu nous accompagnes tous tous ces entrepreneurs que tu accompagnes sur ce mindset mais aussi d'une manière spirituelle que j'aime beaucoup et qui permet finalement d'aller plus loin d'aller encore plus loin dans cet éveil du mindset et cette performance du mindset elle va vous chercher vraiment dans ce qui fait mal très très mal dans votre rythme elle fait ressortir tout ça pour faire émerger le meilleur de vous et tout devient beaucoup plus fluide on se fait confiance grâce à Véronique et grâce à ses super conseils et c'est vrai qu'on découvre le meilleur de nous-mêmes et du coup je me dis il y a vraiment un truc derrière qui est phénoménal voilà c'est une formation exclusive rien que pour BTLV et vous allez pouvoir en jouer jusqu'à dimanche soir 23h59 parce qu'en fait Véronique vous propose des bonus regardez jusqu'à dimanche vous avez une séance téléphonique individuelle ça c'est rare c'est à dire que voilà vous ne faites jamais ça mais là c'est juste pour BTLV donc si vous alors il y a 10 possibilités par jour 10 places par jour pour cette formation exclusive jusqu'à dimanche soir 23h59 plus le dernier livre de Véronique qu'on a présenté tout à l'heure les chemins de l'excellence donc vous avez les liens bien sûr d'inscription pour en profiter pour dire de tous ces bonus je précise c'est le livre en version numérique c'est important de le préciser ok donc en version numérique mais dans tous les cas moi ce qui m'intéresse là c'est le call téléphonique et là je précise vraiment que ce n'est pas un appel parce qu'il existe beaucoup de technique marketing pour vendre des choses ce n'est pas un appel de vente je ne vais rien vendre du tout à la fin c'est vraiment un appel pour travailler ensemble comme tu dis c'est vraiment donc c'est un bonus un vrai bonus un vrai bonus voilà donc profitez-en alors que c'est que sur les réseaux sociaux et jusqu'à dimanche soir 23h59 on va continuer à parler de tout cela avec Mathias donc les implants du futur c'est remote viewing et télépathie et oui on vient de le dire dans les années 70 les projets se sont multipliés donc pour pour explorer ce que pouvait être le remote viewing ou la télépathie et pour développer ces super pouvoirs psychiques et on serait peut-être en train d'être sur le point d'y arriver et d'y arriver technologiquement parce qu'en effet nous pourrions être capables de communiquer par télépathie grâce à des implants ou en tout cas à des interfaces cerveau-ordinateur ce qu'on a un peu vu avec François ce qu'on a un peu vu avec François mais je vais essayer d'être un peu plus précis parce que je savais que tu allais faire ça oh là là ça tacle en tout cas c'est rien avant 10 ans alors ben là ils disent demain ouais enfin 10 ans c'est demain mais alors justement premier grand grosse déclaration de quelqu'un qui est quand même neurochirurgien à l'université de Washington c'est le docteur Eric Letard qui lui pense que très prochainement une nouvelle race de super-humains télépathiques sera capable de communiquer leurs pensées à d'autres personnes et à des machines en utilisant justement ces implos cérébraux alors il a fait cette déclaration en 2018 en disant que ça allait quasiment complètement transformer l'humanité et la réalité des prochaines décennies dans un entretien avec le MIT Technology Review qui n'est pas pareil ce n'est pas forcément des rigolos il déclare au rythme où la technologie évolue il n'est pas inconcevable de penser que dans un délai de 20 ans donc on est en 2018 tout ce qui se trouve dans un téléphone cellulaire pourra être mis dans un grain de riz cela pourrait être mis dans votre tête d'une manière peu invasive et serait capable de traiter les données de sorte à être une interface un cerveau ordinateur vraiment efficace là c'est l'humain augmenté moi ça me fait peur voilà on est complètement dans oui mais t'imagines tout ce que ça pourrait ouais mais moi déjà que déjà mon téléphone et mon ordinateur me fatiguent mais alors si je l'ai dans le cerveau voilà Natacha t'appelles t'as pas besoin de décrocher mais je veux pas qu'elle m'appelle ça fait 30 ans que je lui dis ne m'appelle pas alors bon on peut dire ok le professeur le tarde il divague un peu sauf que cette hypothèse elle est confirmée par un certain nombre d'autres institutions ou d'autres personnages en particulier elle est confirmée par la Royal Society of London alors la Royal Society of London c'est une institution anglaise qui est destinée à la promotion des sciences c'est un peu l'équivalent de l'Académie des sciences en France c'est une institution extrêmement sérieuse et la Royal Society of London confirme que l'avancée technologique des implants cérébraux pourrait permettre de développer la télépathie pour tous en septembre 2019 donc il y a deux ans elle a livré un rapport sur cette technologie des implants neuronaux dont le développement à des fins médicales parce qu'il y a ça aussi ça pourrait servir à des fins médicales pourrait améliorer la vie de patients atteints d'handicaps lourds et notamment tout ce qui a trait aux maladies d'Alzheimer mais aussi donc développer la télépathie et voilà ce que dit le rapport de la Royal Society of London qui finalement confirme les déclarations du docteur Letard la Royal Society dit les gens pourraient devenir télépathes à différents degrés capables de converser sans parler mais aussi sans mots accédant à un échange au niveau conceptuel échanger un ressenti ou une expérience sensorielle directement tel un goût ou une odeur non pas en la décrivant mais juste en la pensant cela révolutionnerait la communication tu imagines déjà François quand il parle c'est compliqué mais s'il le pense et qu'on le reçoit sa pensée si t'as accès directement à la pensée de François c'est une telle richesse que c'est une autre dimension on accède à autre chose c'est un autre dimension ça sert à quoi à part pour les gens malades parce que moi j'avais fait une clinique il y a quelques temps par exemple c'est inutile pour aller sur Mars parce que là on transforme l'homme pour qu'il puisse voyager si ça sert tout simplement par contre ils avaient passé une loi c'est qu'il fallait que ce soit réversible parce que ça après une fois qu'on en habite à Tapus est-ce qu'on peut l'enlever quoi non mais pour l'instant t'énerve pas Coco pour l'instant c'est pas encore le cas mais c'est vrai qu'on prend le chemin quand on voit ce qui se passe quand on voit l'argent dépensé par les stars de Elon Musk Jeff Bezos sur l'humain augmenté on va y arriver à quoi ça pourrait servir les implants cérébraux pourraient servir à comment dire à soigner un certain nombre de pathologies ça pourrait servir aussi justement par la télépathie à comprendre tout un tas de maladies psychiques ou à caractère psychique notamment l'autisme et ça permettrait de diagnostiquer ou de mieux comprendre ce genre de maladies alors la Royal Society of London justement attire l'attention dans son rapport sur les risques que ça peut créer et elle est assez pessimiste et en particulier pour elle les risques sont notamment liés au fait que ces recherches peuvent être menées par des organismes ou des sociétés privées à commencer par Facebook et comme tu l'as évoqué Elon Musk qui via la société Neuralink est très au point de tout ça et cherche à développer ces technologies avec des interfaces neuronales Musk il veut vraiment mettre quelque chose il veut mettre le cerveau et là effectivement on en revient à la science-fiction ça pose un énorme problème de possibilité de contrôle des esprits et d'éthique en plus d'éthique bien évidemment mais qui dit télépathie dit aussi peut-être contrôle des esprits il y a des implants et on ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter et on ne sait pas même si on arrivera à arrêter ça alors c'est effrayant parce que Véronique quand on sait que ces facultés sont naturelles et qu'on peut les on voit tout de suite que soit des gens de pouvoir soit l'armée soit on veut toujours récupérer la chose naturelle et en faire quelque chose de rentable parce que j'imagine que ça se vendra que tout le monde n'y aura pas accès que tous les humains n'auront pas un gainerie là-dedans c'est que voilà c'est effrayant en fait il joue sur un facteur humain qui est un gros problème c'est que l'humain cherche à avoir les résultats sans faire les efforts c'est ça et donc qui est prêt à passer des années à travailler sur cette faculté à aller justement se concentrer sur soi faire le vide de ses pensées alors que c'est toute la voie spirituelle de l'humain on est d'accord on est là pour faire cet éveil mais les gens ils veulent un petit bouton appuyer sur cliquer moi je le veux maintenant tout et donc forcément ils sont prêts à faire des trucs comme ça l'homme est fainéant l'homme est fainéant et c'est la base même du business en fait c'est la fainéantisme c'est jouer aussi sur ses peurs évidemment ils vont aller appuyer sur les peurs de le faire naturellement alors que là artificiellement probablement ce sera facile et sans risque enfin ils vont aller appuyer là où il faut pour que les gens ils disent oui il faut soit demander à quoi ça servait par exemple tu as des applications militaires imagine un commando qui peut comment dire communiquer psychiquement voilà quelqu'un qui est muet mais tu avais l'air de dire parler avec quelqu'un il y a plein de choses comme ça mais le problème c'est qu'il y a toujours les deux faces de la médaille c'est pas ça c'est que si on peut le faire pour quelqu'un si tu peux le faire pour un, deux, trois, dix personnes a priori tout le monde serait capable avec ces implants-là de pouvoir communiquer c'est ton intérêt à toi ah bah moi mon intérêt à moi si tu veux au lieu de me faire signe pour la question on dirait Bob c'est une question à poser je le saurais j'ai pas d'intérêt et après moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée de dire c'est l'effort et c'est l'absence d'effort moi quand je fais souvent des conférences des conférences sur la philosophie par exemple les gens me disent c'est pas facile oui mais oui c'est pas facile mais ça a pas vocation à être facile parce qu'en fait les gens comme le disait Véronique c'est-à-dire que les gens veulent c'est tout sans le moindre effort et c'est marrant que vous disiez ça parce que l'apprentissage est long un sportif de haut niveau avant qu'il soit en finale de la coupe du monde il a passé des années des années à travailler et c'est pareil pour la spiritualité et quand j'ai vu moi en 10 ans des gens avoir fait 3 jours de stage et ouvrir des cabinets de thérapeutes complémentaires c'est effrayant et effectivement il faut travailler et le travail c'est salutaire et puis c'est de l'information et l'information c'est de la richesse la connaissance c'est une richesse donc plus on connait plus on est riche de cela et c'est vrai qu'il faut rappeler qu'une formation en e-learning comme vous proposez c'est des vidéos et c'est des heures qu'on regarde et on essaie et on pratique et on pratique c'est pas ça y est en 2 secondes je vais vous apprendre à être télépath non c'est pas du tout ça et en fait l'enjeu de ces formations c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier aux personnes avec la petite discipline donc 21 jours pour mettre une discipline normalement il faudrait même monter jusqu'à 30 jours pour que la discipline commence à être automatisée en fait qu'on n'ait plus trop à réfléchir à se la faire naturellement l'enjeu c'est surtout vraiment de rentrer sur un petit exercice 20 minutes par jour où intentionnellement de façon consciente je vais pratiquer voilà et cette discipline fait qu'au bout d'un moment et bien comme le vélo quoi ben oui c'est pareil moi je fais 20 minutes de sport tous les jours voilà au début ça coûte au début on se dit non j'ai pas envie puis au bout d'un moment ça nous manque presque et puis après on le fait puis le corps est habitué et en fait on est même fier de soi enfin moi je trouve moi je suis très fier du parcours que j'ai là où ça m'a demandé un effort et là où c'est trop facile où quelqu'un l'a prémâché pour moi quelque part j'ai pas de fierté la satisfaction du travail bien fait c'est ça qui est important moi j'ai vraiment quitté tout cet univers technologique parce que justement ça me faisait vomir en fait vraiment ça me faisait vomir j'ai jamais eu d'attrait pour les technologies jamais 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 c'était d'ailleurs mon mari ne comprenait pas à l'époque ce que je faisais en tant qu'ingénieur dans l'électronique enfin dans les radiocom tout ça ben moi je me disais non plus je ne sais pas parce qu'en fait je cherchais comment explorer cette conscience que j'avais quelque part dans là où la société me disait c'est là où c'est rentable où tu peux avoir un métier à vie et une priorité financière et j'avais des aisances parce que je suis arrivé dans un milieu scientifique donc pour moi c'était vraiment très facile ça s'ouvrait naturellement mais quelque part à un moment donné je suis arrivé à une trentaine d'années j'ai eu deux enfants et j'ai dit jamais je veux laisser ce monde-là à mes enfants jamais donc j'étais prête à tout couper à déchirer mon diplôme à tout abandonner et à dire qu'est-ce que je fais à partir de là où je suis et c'est là où j'ai découvert que finalement ce que les gens cherchaient au travers de tous ces outils-là d'un téléphone d'un petit Facebook d'un petit machin c'est aller d'explorer leur conscience et si j'allais leur enseigner ça à partir de justement ces outils enfin ces pratiques puisque ces outils c'est pratique autour du remote viewing et de la télépathie je vois qu'il y a une vraie demande et donc ça veut dire que quelque part l'humanité n'est pas complètement robotisée et ne se laisse pas complètement avaler par des Elon Musk etc. et il y en a qui ont une certaine conscience et qui cherchent à faire l'effort pour élever ça et j'en suis très heureuse Alors vous le savez beaucoup de gens développent des sensibilités peu osent en parler parce que souvent c'est un peu secret on n'ose pas etc. On a lancé sur BTLV cette saison Les connus face à l'inconnu avec Sandrine Chopin qui reçoit des personnalités du monde du spectacle du cinéma de la télévision qui acceptent de livrer leurs ressentis leurs intuitions leurs expériences et alors là il y a en ligne en ce moment une émission avec Laurent Wolf le DJ internationalement connu qui évoque sa médiumnité c'est juste surréaliste Laurent est quelqu'un de très gentil et qui sent mais alors vraiment retenu s'est livré à Sandrine d'une façon incroyable je propose de regarder un extrait je reçois les informations en canalisation uniquement si le contact que j'ai vient en moi en fait je suis adombré par sa présence elle utilise mon corps comme un instrument de musique comme un microphone évidemment au début il y a eu un peu un mélange parce que dans les débuts c'est assez déroutant en tout cas pour moi c'était déroutant énergétiquement c'était intense parce que mon corps ne supportait pas la charge énergétique donc au début en fait j'ai fait ces expériences on en parlera tout à l'heure mais avec Christian Mao qui est hypnotiseur et ça arrivait justement en faisant une séance d'hypnose je n'étais pas du tout parti pour faire une canalisation la présence s'est présentée elle a proposé elle a dit voilà maintenant qu'il y a cette connexion il y a possibilité de diffuser des informations de la connaissance sur l'univers et le fonctionnement de certaines choses qui vont être utiles pour vous sur Terre par rapport aux événements et aux transformations qui se passent actuellement elle dit qu'elle s'appelle Zéla et qu'elle est de Sirius B en fait quand elle est au moment de l'hypnose quand elle s'est présentée évidemment je ne suis pas visuel je ne voyais rien du tout mais c'était comme si j'avais ma meilleure amie à côté de moi énergétiquement c'est à dire que l'énergie était plus haute mais ce n'était pas une énergie inconnue j'avais l'impression en fait c'était vraiment de me rappeler que j'avais perdu ce ressenti énergétique cette présence énergétique je l'ai reconnue en fait cette émission est totalement folle tant la sincérité de Laurent Wolf saute aux yeux et aux oreilles c'est à dire que c'est fou il ne fait pas attention à son image il livre ça et je trouve ça fou parce qu'en fait on sent que c'est plus fort que lui c'est à dire qu'il faut que ça sorte c'est à dire que cette connexion elle est déroutante elle est connue face à l'inconnu c'est vraiment une très très belle émission bien sûr c'est accessible à tous ceux qui sont abonnés à BTLV parce qu'on le dit on le rappelle bien sûr il y a l'éclair mais il y a surtout le crypté durant lesquels vous pouvez découvrir de telles émissions comme les connues face à l'inconnu à venir le lien entre la télépathie de Remusading et les animaux avec Pega mais avant cela on va faire un tour avec notre étalon de service Thomas qui est en lien avec les réseaux sociaux Thomas écoute ça me touche beaucoup Bob que je sois c'est un étalon en tout cas on va essayer de transmettre au mieux sans faire trop de fautes tous vos petits messages alors il y a eu plein de messages on parle beaucoup de destin depuis quelques minutes on se demande si finalement la vie c'est pas une fatalité et c'est d'ailleurs ce que pose comme question Bastoboost il dit est-ce que vraiment on a le contrôle sur notre vie donc voilà c'est une question pour vous qui êtes dans le studio on a également une autre question c'est quels sont les effets de nombreuses émergences de télépathes dans cette société qui est assez sociale et également physique est-ce que ça a réellement des inconvénients et puis on a aussi quelque chose d'important que Cyril voulait souligner on parle beaucoup des Etats-Unis etc mais il y a aussi des choses en France qui se passent comme le projet Neurospin je ne connais pas mais je suis sûr qu'autour de la table vous connaissez et puis pour étayer un tout petit peu ce qu'a dit Mathias moi personnellement j'adore tout ce qui est de nouvelles technologies et j'ai vu il y a quelques années au CES des prototypes de téléphones qui pourraient être utilisés avec du remote viewing enfin voilà vraiment on avance à mon avis vers cette route là alors effectivement la science en tout cas la technologie prend le pas sur l'humain on le voit donc l'humain augmenté c'est ce qui nous pendait beaucoup de réactions visiblement ça fait beaucoup parler et il y a une communication qui m'épate aussi c'est la communication animale alors est-ce que Véronique vous canalisez les animaux est-ce que vous entendez les animaux parce qu'on a fait pas mal d'émissions oui alors je parle pas de canalisation mais effectivement je communique avec eux oui j'ai eu beaucoup d'expérience avec des preuves vous entendez le chien ou ça alors ce que j'entends c'est que je capte le message c'est un peu comment on peut expliquer alors moi j'ai pas la clairaudience dans ces moments là mais je sais je sais ce que l'animal me dit c'est un ressenti quoi ouais en fait ça passe tout par les sens toujours et moi ça reste à ce niveau là je cherche pas à le rendre en clairaudience j'en ai pas besoin je capte le message comme ça donc ça me suffit mais un exemple typique c'était une de mes chats qui a été je sais pas comment dire enceinte je sais pas si on dit ça enfin bref il y avait des petits dans le ventre et un matin je sais plus exactement l'heure mais c'était très tôt j'ai ma conscience qui s'éveille pendant que je dors et je sens qu'il y a la présence de mon chat enfin j'en ai plein de chats mais d'un de mes chats et quand je regarde elle est assise en train de me regarder droit dans les yeux et je capte un message voilà elle me dit ils arrivent bientôt il me faut un endroit pour les mettre dedans c'est vraiment ce que j'ai capté alors c'est pas mot pour moi c'est vraiment l'intention du message qui me dit ça donc je me lève et je vais dans la maison et elle me suit sachant que c'est un chat qui ne m'a jamais suivi parce que c'était un chat qui ne se laissait pas toucher donc j'ai bien compris que le message était pur que c'était vraiment ça et puis j'ai choisi une première boîte au moment où je le prends je sens en direct un nom je dis bon je l'ai reposé et puis j'en prends une autre et là c'était c'est très beau en fait c'est très oui c'est ça quoi en gros c'est ça oui c'est ça bon alors je le prends je l'amène pareil elle me guide où le poser et puis je le mets par terre et puis là elle reste devant elle s'assoit devant donc je sens que c'est juste mais elle continue elle me regarde et j'écoute et en fait il lui manquait une couverture dessus alors moi je n'avais même pas calculé je le sais vraiment faire donc je vais chercher la couverture je le mets et elle se couche et elle a passé la journée dessus c'est improbable avec cette chatte parce qu'elle ne s'est laissé jamais approcher vraiment c'est un chat qui ne fait pas ça donc j'ai vraiment su que la connexion il y avait quelque chose ah oui c'était pur et après c'était à peu près une semaine après de nouveau très tôt le matin conscience touc elle me regarde c'est pour aujourd'hui et elle a très mal et j'entends qu'elle a très mal et donc j'ai vécu cet accouchement je ne sais pas si on parle oui c'est ça elle a mi-bas mi-bas avec elle en conscience où j'en sentais je sentais sa douleur j'étais vraiment dans l'accompagnement et j'entendais beaucoup de gratitude sur ma présence vraiment que ma présence l'a rassurée donc c'est enfin voilà c'est des moments extraordinaires et quand mon fils est arrivé parce que mon fils est aussi très ouvert alors j'ai deux garçons l'un d'eux m'engueule et me dit mais maman t'entends pas qu'elle a soif et voilà donc lui aussi avait capté un message mais moi je n'avais pas entendu il lui amène une gamelle elle a vidé la gamelle et je lui ai dit oh là là heureusement que t'es arrivé je n'ai pas du tout ça c'est fou les animaux alors justement Pega ah oui je suis stupéfaite devant votre oui mais Robert Redford l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux je me suis un peu renseignée dessus et j'ai découvert que cette communication animale par la télépathie portait un nom très précis ça s'appelle la communication intuitive donc c'est comme ça qu'on l'appelle avec les animaux elle consiste à pouvoir envoyer des images ou des ressentis par le biais de la pensée elle est utilisée entre les animaux de même espèce et d'espèce différente mais l'homme en est donc également capable vous nous le prouvez ce soir et on possède tous cette capacité à communiquer par télépathie avec nos animaux de compagnie c'est une forme de communication non verbale une relation d'esprit à esprit on l'a évoqué assez souvent ce soir des études ont démontré que l'univers entier est régi par un champ d'énergie universelle et donc les humains les animaux et les plantes en font partie alors la logique veut que l'énergie qui nous relie avec les autres espèces nous procure la faculté d'entretenir cette relation télépathique et que cette forme d'échange qui a déjà pris son importance en Europe et aux Etats-Unis ne fait que on découvre de plus en plus enfin on creuse beaucoup ce sujet de communication instinctive voilà le chercheur Rupert Sheldrake a affirmé à ce sujet qu'il existait un lien invisible unissant les humains et les animaux surtout les animaux de compagnie alors dans son son développement il explique ce qu'on a dit un peu ce soir c'est que l'humain peut avoir des visions des sensations diverses nous on a des connexions entre les membres d'une même famille on a chez les jumeaux on peut voir des jumeaux ressentir des choses en étant très éloignés l'un de l'autre la relation entre une mère et son enfant vous l'avez dit on peut avoir des pics dans le ventre etc et nos animaux de compagnie ont ça parce que je ne sais pas si tout le monde l'a observé mais on a pu observer parfois nos chiens qui anticipent le retour d'un membre de la famille même le chat il y a des chats qui se mettent 5 minutes avant 10 minutes avant devant la porte et pas toujours à la même heure c'est-à-dire qu'ils sentent que l'homme va arriver ou la femme va arriver c'est ça et indépendamment de l'horaire et du moyen de transport c'est-à-dire que l'attention particulière que nos animaux nous portent elle est notable elle est palpable lorsqu'on se sent mal sentimentalement physiquement et c'est alors chez les animaux c'est une faculté innée et même si nous au niveau de l'humanité on a essayé d'évoluer d'apprendre ça eux ils l'avaient de façon de façon innée déjà ils n'ont pas la verbalisation comme on l'a ils ont leur verbalisation nous entre tous les humains on se comprend avec des langues différentes mais on a eux ils ont que ils ont ça cette intuition ce ressenti les chats quand ils n'ont pas besoin de se parler parfois ils se voient et tout de suite ils savent qu'ils ne sont pas copains voilà donc il y a cette vibration émission réception qui est très forte et très fortement développée chez les animaux alors du coup je vais terminer avec la question que je me suis posée pendant la rédaction de ma chronique c'est à quoi ça peut servir parce que nous on peut être protégé par notre chien qui sent une peur mais dans l'autre sens on peut rassurer un nouvel animal qui arrive on peut encourager nos animaux malades comprendre leur comportement améliorer leurs conditions de vie là votre expérience de ce soir est très significative on peut aussi éviter que nos animaux agressent d'autres bêtes et puis on peut aussi les préparer à un changement un déménagement un voyage enfin voilà mais c'est un pouvoir absolu c'est à dire qu'on le voit bien quand on arrive dans un pays qu'on ne parle pas la langue on est handicapé si on arrive à se parler entre les humains et les animaux c'est un lien pas possible et une ouverture un tas de possibilités dingues parce que dans le cas de l'animal de Véronique qui m'ébat bon là ça s'est pas trop mal passé mais ça aurait pu très mal se passer regarde moi quand j'ai reçu ma chatte la première fois elle est arrivée elle avait 6 mois je détestais les chats pour moi ça ne servait à rien il y avait tout le monde dans la famille elle est passée par la terrasse un petit bébé 6 mois elle est arrivée elle n'est pas allée sur les autres elle s'est collée sur moi et là tu te dis l'intelligence de l'animal c'est lui qu'il faut convaincre ouais c'est ça et elle a dû se dire c'est lui qu'il faut convaincre mais comment elle le savait elle a dû sentir que le plus alors que mes enfants étaient petits oh le chat le chat ma femme mon bac a doré les chats elle dit viens là et en fait je pense qu'elle m'a elle m'a convaincu tu vois elle a senti le lien qu'il fallait y avoir et depuis je suis son son favori dans la maison c'est à dire qu'en fait elle me suis c'est un chat chien c'est à dire qu'en fait elle suit je l'appelle elle vient enfin c'est un truc de dingue mais il y a une vraie connexion et des fois elle se met devant moi alors ça c'est un truc de fou et elle se plante ses yeux dans les mires et là tu te dis mais à un moment donné qu'est-ce qui se passe quoi et j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de parler quoi donc que c'est alors on dit souvent qu'aux animaux il leur manque plus que la parole mais peut-être que si un jour j'arrivais à développer cette télépathie peut-être que j'entendrai des choses qu'elle voudrait me dire et tu parlais d'être mal à un moment dans ta chronique et en fait les animaux quand tu es malade avant que toi-même tu le saches ils ont une espèce de pré-science de pré-monition ouais comme une pré-monition alors ça peut s'expliquer peut-être par l'odeur d'un foie malade ils savent avant toi qu'ils savent que tu vas tomber malade ou que tu es malade regarde l'histoire de ce chat qui est à l'hôpital allait se poser dans la chambre quand le chat rentrait dans sa chambre il savait que la personne allait décéder c'est-à-dire qu'en fait elle avait senti le départ enfin c'était non non tu ne rentres pas dans ma chambre moi je ferme la porte tu ne rentres pas je partirai demain parce que là je veux un jour de plus on a fini Péga ? on a terminé bon magnifique moi avant de partir je voudrais quand même vous donner quelques films à voir vous le savez j'adore ça parce qu'au lieu de voir des conneries il y en a beaucoup à la télévision des films qui sont en lien avec le sujet il y en a un 1981 David Cronenberg c'est Scanner film assez incroyable l'histoire de médiums dotés de pouvoirs télépathiques et télékinétiques inhabituelles et qu'on sait que c'est un fournisseur d'armes bien évidemment c'est en plein dans l'actualité dans ce qu'on a dit ce soir et le système de sécurité recherche des scanners donc ces fameux médiums pour les utiliser à ses propres fins donc on voit bien que comme d'habitude dès qu'il y a de l'argent les médiums sont utilisés l'intrigue du film concerne la tentative d'un scanner René Gat qui lui va mener une guerre contre cette société donc c'est à voir c'est en VOD bien sûr c'est un vieux film 1981 moi qui ai 56 ans c'est pas vieux pour moi mais pour vous certainement quand on s'aperçoit que 81 c'est déjà c'est un super film franchement donc scanner de David Cronenberg le deuxième film sur la télépathie c'est Powder de 1995 avec Jeff Goldblum c'est pas ce film là en régie voilà c'est celui-ci il s'agit de la vie de Jeremy Powder-Reed qui a un intellect incroyable ainsi que des pouvoirs télépathiques et paranormaux il a une intelligence hors du commun il est capable de ressentir les pensées des gens autour de lui le cerveau du jeune homme possède une puissante charge électromagnétique qui fait fonctionner anormalement les objets électriques lorsqu'il est autour d'eux en particulier lorsqu'il devient émotif alors la charge électromagnétique empêche également les poils de pousser sur son corps c'est pour ça qu'il est totalement imberbe et alors c'est marrant parce que ce film montre aussi tout le problème que l'on a avec la différence donc voilà donc ça c'est c'est absolument fou et puis le dernier puis il y a Jeff Goldblum bien sûr que j'adore et le dernier film il m'a fait penser à ce que vous dites tout à l'heure sur la pensée et c'est tout ce que l'on peut capter j'ai adoré ce film c'est un film de Nancy Meyers 2000 ce que les femmes ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et Ellen Hunt l'histoire de Nick Marshall qui est un cadre dans une agence publicitaire un peu macho sur les bords qui ne parvient pas à satisfaire les attentes et les désirs des femmes faute de les comprendre il pense être irrésistible il va vite comprendre qu'il n'en est rien un soir Nick s'électrocute comme on le voit ici accidentellement chez lui et le lendemain il est surpris d'entendre des remarques déplacées de la part de ses collègues féminines c'est absolument succulent fabuleux il y a une bonne sonne de dingue il est au top de sa forme notre ami Mel Gibson et Ellen Hunt est à craquer donc c'est un joli film à voir si vous ne l'avez pas vu il faut le voir on arrive bientôt au terme de cette émission consacrée à cette télépathie et au remote viewing vous maintenant aujourd'hui Véronique Redon vous vous considérez comment ? est-ce que vous êtes un être à part ? est-ce que vous avez comment on se considère quand on est télépath et remote-vieweuse ? non parce qu'en fait je connecte à plein de personnes qui ont les mêmes capacités donc je ne suis pas toute seule d'accord donc je ne suis rien à part mais quand vous rencontrez quelqu'un vous lui dites quoi ? bonjour je suis remote-vieweuse je fais télépath quand vous vous présentez vous en parlez ou pas ? alors j'en parle maintenant facilement parce qu'en fait je crois que c'est en démystifiant le truc que les gens vont comprendre qu'ils ont aussi des capacités et puis ce que je remarque beaucoup c'est qu'en en parlant naturellement on en fait un sujet normal ? les gens ils se libèrent ils disent ah mais enfin quelqu'un à qui je vais pouvoir parler puis hop ils me sortent leur truc donc ça leur fait du bien parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça ou plutôt à voir mes sens qui se sont vraiment ouverts on était en 2014 sincèrement je me suis sentie vraiment seule et j'avais je priais pour qu'il y ait quelqu'un que je rencontre quelqu'un qui puisse vraiment m'aider j'avais l'impression que dès que j'en parlais à quelqu'un j'étais stigmatisée comme étant tarée et oui moi je me sentais être complètement tarée en fait j'entendais des choses je disais bah t'as dit ça il me disait non donc enfin voilà quelque part il y avait tout un monde de contradictions devant moi qui ne validait pas ce que je vivais donc je crois qu'en le démystifiant ça aide il y a des télépathes sur le plateau là à part vous vous en avez juste parlé tout à l'heure vous avez déjà vécu des expériences à partir du moment où vous en avez conscience bah oui et si vous acceptez qu'on en parle ensemble c'est aussi et j'ai pas senti de réaction négative donc quelque part vous êtes complètement en accord juste une petite question c'est pour toi c'est tout le monde a ces capacités là ou tout le monde ouais d'accord ah oui mais tout le monde par contre ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des personnes qui en ont plus ou moins conscience c'est ça et on le voit à la douceur dans la façon dont ils me regardent oui vraiment en fait je sens que les personnes qui n'en sont pas du tout conscients ou qui ont des intérêts à ne pas le conscientiser parce qu'en fait il y a des bénéfices Jung le disait ce qu'on ne veut pas conscientiser c'est qu'on a des bénéfices à le laisser en inconscient et oui et oui et c'est souvent des gens qui en font mauvais usage en fait et donc quand on commence à me regarder que je sens une réaction négative dans mon corps bon on va pas aller trop dans le sujet parce que je sens que ça va fighter avec l'ego et qu'ils sont en combat à l'intérieur bon dans tous les cas si vous voulez vous prêter au jeu et découvrir et c'est pouvoir c'est faculté j'aime plus le mot faculté que pouvoir parce que pouvoir il y a un côté un peu négatif de regarder la formation qui est à votre disposition avec des bonus incroyables jusqu'à dimanche soir 23h59 une séance téléphonique individuelle bien sûr en dehors de toute cette formation en plus c'est en bonus et le dernier livre de Véronique les chemins de l'excellence développer vos visions à distance et vos dons télépathiques alors on a fait une masterclass déjà ici mais là c'était exceptionnel puisque vous étiez là on s'est dit tiens vous m'avez dit on va vous proposer des bonus à ceux qui veulent la suivre parce qu'elle est en e-learning ça veut dire qu'en fait vous allez en plus d'avoir Véronique au téléphone vous allez pouvoir suivre son enseignement et développer toutes ses facultés mille merci d'avoir été avec nous Véronique je précise aussi que il y a si je ne me trompe pas il y a deux sessions live pour tout le monde en plus donc là il y a en plus une session spécifique avec moi pour les 10 premiers inscrits par jour je crois et sinon il y a deux sessions live oui c'est ça c'est à dire qu'en fait vous allez réunir tout le monde en visio en visio bien sûr bien sûr donc il y a du soutien c'est pas juste je suis devant mon ordinateur et je me débrouille oui c'est ça non non il y a des sessions pour tout le monde donc profitez-en c'est jusqu'à dimanche soir 23h59 merci Pega d'avoir été avec nous ça a été un vrai plaisir merci mon François tu as été brillant clair précis comme d'habitude je reviendrai j'espère bien merci mon Mathias merci à vous de nous avoir suivis Thomas on te salue ça s'est bien passé sur le net ce soir effectivement Bob ça s'est plutôt bien passé on a appris plein de choses juste j'aimerais juste avant de terminer parce que vous avez été très nombreux à le souligner Jean-Pierre Pernot est mort effectivement on pense évidemment très fort à sa famille ce soir et rassurez-vous on a bien vu tous vos messages en tout cas je pense que Bob on a répondu à plein de questions ce soir et c'était l'essentiel et justement à propos de Jean-Pierre Pernot il y avait Nathalie Marquais-Pernot sa femme qui était l'invité de Sandrine Chopin dont l'est connue face à l'inconnue il y a quelques semaines c'est disponible bien sûr sur btlv.fr mille merci à vous merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis partagez cette émission il y a le replay vous arrivez peut-être à peine vous nous découvrez vous nous écoutez ou vous nous regardez des quatre coins du monde bravo vous avez bon goût partagez cette émission sur tous les réseaux salut merci à tous